Nous sommes à l'immeuble 505 à la rue Saint-Somme, au quartier financier de San Francisco, et pour une de mes expositions personnelles de peinture, avec 18 tableaux et deux pièces de meubles peints. L'exposition... Quel genre de meubles ? C'est un piano ? Non, c'est une table de cintre. Ah, pour prendre un café ? Oui, oui, un coffee table et un dresseur. Pour mettre des habits ? Pour mettre des habits. Ça t'est cher un truc pareil ? Non, non, je ne pense pas. Parce que j'ai besoin d'un dresseur. Et cette exposition va durer jusqu'au 12 mai. Ah bon ? Et c'est ouvert de lundi à vendredi, de 8h du matin à 6h du soir. Super. D'accord, et donc les passeurs, le public ? Le public en général, les gens qui travaillent dans cet immeuble ici, de bureau, et c'est ouvert au public. Au public. Oui, d'accord. Dans le financial district. Tous les jours, oui. C'est ça. Et tu travailles dans le financial district ? Je travaille demi-temps à quatre rues d'ici. Ah, super. Tu viendras l'héritier de... Je viens... Souvent, je viens avec des amis pendant l'heure du déjeuner. Pour déjeuner ici, il y a plusieurs tables. Ah oui ? Il y a plusieurs tables et on peut... Il y a des cafés ? Il y a des cafés à côté de l'îmeu. Ah, d'accord. Les gens peuvent s'asseoir. Oui, oui. On peut venir ici lire, regarder les tableaux. Et c'est la seule exposition personnelle que je vais avoir cette année à San Francisco. Je vais faire une autre exposition à Londres le mois de septembre. Et je suis encore en train d'essayer de faire une exposition à Paris pour le mois de novembre de cette année. Ah, super. Mais pour San Francisco, c'est la seule exposition personnelle que je vais avoir cette année. À Paris, tu veux faire aussi ? À Paris, j'essaye et je suis en train de parler avec des gens. Ah, tu négociais ? D'accord, on va faire un petit tour comme d'habitude. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est tous des endroits qui existent au Mexique. La plupart au sud du Mexique et sur la côte du Pacifique. C'est là où tu passes tes vacances ? C'est là où je passe. En général, j'essaie de passer tout le mois de janvier. Ah, d'accord. L'État de l'État de Oaxaca au Mexique. Et tu fais ça, j'emmène deux heures par semaine. En principe, je fais la peinture deux ou trois jours par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. Ça prend six ou sept jours pour finir un tableau. Ah, et après tu le vends. Et après, j'expose et petit à petit, les gens achètent les tableaux. Et qu'est-ce qui rapporte plus, la peinture ou le travail ? En général, au début, il faut faire un peu les deux. Ah, d'accord. Et je pense qu'en ce moment, le travail est important. Mais la peinture, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tu aimes les deux ? Je préfère la peinture. Ah bon ? Je préfère la peinture. Et éventuellement, je vais pouvoir passer complètement tout le temps avec la peinture et organiser des expos. Pas seulement des expos de mon travail, mais des expos d'autres artistes. Ah d'accord. Des jeunes artistes ou des artistes étrangères ou français. Tu veux être manager d'artistes ? Pas de contre, je suis manager, plutôt organisateur d'expos, d'expositions, de peintures. D'accord. Avec, oui. Mais c'est bien. Mais le travail te manquera, tu penses ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que ce que j'aime, c'est faire la peinture. Et faire des choses qui ont à voir avec des événements culturels. Ah, un peu plus créatif ? Oui, et bien plus intéressant. Ah d'accord. Le travail que tu fais n'est pas créatif ? Je travaille dans un bureau d'avocat. Et c'est un travail que, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Ah d'accord. Parce que je n'ai pas vraiment... Pour moi, ce n'est pas intéressant et pour d'autres personnes, ça peut être intéressant. Ok. Et j'ai aussi un site à l'internet. Le nom du site, c'est www.zavierart.com. Et là, on peut voir presque 150 de mes tableaux. Et le site, dans quelques mois, il va être traduit... Il est en anglais en ce moment, il va être traduit à l'espagnol, à l'italien et en français. Super. Je parle en faisant ma première expo personnelle à Londres. Et je suis encore en train de négocier une exposition à Milan, au Centre culturel espagnol, pour le mois d'octobre. D'accord. Merci. Merci. Et les quatre côtés. Ah oui ? Alors, c'est un tableau ici et j'ai laissé la partie du bois. Ah oui. Pour... Et c'est du bois ? Je ne sais pas que genre de bois c'est. Super. Sous-titrage ST' 501 ... 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